Christ Nous sommes dans la joie Oui Luc chapitre 10 Versets 8 et 9 Luc chapitre 10 Ok Nous allons prendre l'évangile selon Jean Nous allons prendre Jean Tu n'as pas à l'ouge de la phrase Jean, c'est connu Jean chapitre 3 Le premier verset Et nous allons nous limiter au verset 10 pour la lecture Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodem un chef des juifs Qui vient lui auprès de Jésus De nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit En vérité, en vérité je te l'ai dit Si un homme néné de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Je me dis, en vérité, en vérité Je me dis, en vérité, il y a un homme qui auprès de Jésus Nicodem lui dit Nicodem lui dit En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ne tétonnez pas que je te dis, il faut que vous naissez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. De tout homme. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. C'est étonnant. Et tu ne sais pas, c'est chaud. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est un docteur d'Israël. Je ne peux même pas te poser la question. C'est un docteur d'Israël. Mais en quoi est-il docteur ? Mais en quoi est-il docteur ? Comme nous l'avons entendu les jours passés, nous, tels que nous sommes ici, nous étions des ténèbres. Il faut le savoir. Nous étions des ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumières. Nous sommes lumières. Dans le Seigneur. Vous voyez, nous étions. Nous étions. Nous étions. Et encore, nous sommes. Et entre nous étions. Et nous sommes. Il y a quelque chose. C'est-à-dire. Nous ne sommes plus. Ce que nous étions. Mais nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumières. Dans le Seigneur. Qui a fait cela ? C'est celui qui a opéré pour la première fois. En changeant les ténèbres. En transformant les ténèbres. En séparant les ténèbres. Avec lumières. En lumières. En lumières. En lumières. En lumières. Et nous venons. Sur lumières. Et le Seigneur. Alléluia. Qui a fait de nous. En lumières. Ce que nous sommes aujourd'hui. En lumières. En lumières. En lumières. Des ténèbres que nous étions Il a fait de nous des lumières Que nous sommes aujourd'hui C'est par sa puissance Appelée transformatrice Il nous a transformés Des pêcheurs que nous étions Et il a fait de nous Des saints Amen Nous pouvons Par la grâce de Dieu Lier les deux sujets Et en faire un seul sujet Amen C'est à dire Lumière Et la puissance De transformation Vous voyez Vous voyez Vous voyez On en a fait une seule chose Et quand on dit La transformation Nous pouvons prendre L'exemple de ces terrains Les terrains Les terrains Nous sommes Ici Alors que nous avons déjà érigé ces temples Ça c'est le résultat de la transformation Ça c'est le résultat de la transformation Mais ce terrain n'était pas comme ça Regardez l'homme créé par Dieu Il a fait de la transformation 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 Et il a fait un édifice Et en faire un édifice C'est ça Et si l'homme peut faire ainsi Et que celui qui avait vu ce lieu Et que celui qui avait vu ce lieu Depuis longtemps Dans son ancien état Dans son ancien état Et s'il rentrait et passait par ici Mais il ne saura plus cet endroit Mais c'est le même terrain L'homme créé par Dieu A transformé ce terrain Pour la commission Il a fait de ça un édifice Et il a fait de ça un édifice aujourd'hui Il a construit une grande maison sur ce terrain Amen Je pense que c'est clair Je pense que c'est clair Maintenant là Regardez-toi toi-même Et que moi aussi je me regarde Ce que nous étions Et ce que nous sommes aujourd'hui Et que nous devenions aujourd'hui Ce que nous sommes aujourd'hui Et que nous devenions aujourd'hui Ce que nous sommes C'est cette puissance là De transformation De Dieu Qui a transformé Chacun de nous En tant qu'intérêt En tant qu'intérêt En tant qu'intérêt Tout est un édifice Tout est un temple Tempérou Mais savez-vous pas que Au corps sont les temples du Saint-Esprit Le Dieu qui a construit ce temple Et joli A transformant Chacun son terrain Et qu'il a fait Il a fait Et qu'il a fait Et qu'il a fait Il a fait Un endroit Comme ça Et Si c'est celui Qui avait vu ce lieu et qui avait vu Bologo numéro 217 et qui n'a pas encore vu dans l'état que cela est actuellement et tu lui dis que nous prions sur Bologo 217 mais il dirait que là il n'y a pas un lieu pour prier vous priez où ? il n'y a pas un lieu là-bas pour prier j'ai dit que c'est un lieu pour adorer pas prier, il y a une différence entre adorer et prier traduit si vous avez dit que c'est un lieu pour adorer voilà, les lingalas sont toujours adorer c'est un lieu pour adorer c'est un lieu pour prier c'est toujours pour adorer prier c'est pour adorer prier c'est pour adorer c'est pour adorer le seul lieu d'adoration c'est en Christ mais prier en tout lieu c'est pour adorer c'est pour adorer mais on ne peut pas adorer c'est pour adorer c'est pour adorer c'est pour adorer La silence, la certitude La certitude C'est pourquoi nous prenons la certitude Et ça devient con C'est devenu con C'est-à-dire Et la chose en question est bienvenue Ça ne fait plus bouger Enfant de Dieu C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Telle que tu te vois aujourd'hui Tu peux t'étonner C'est toujours moi Ou bien quelqu'un d'autre C'est le résultat de la transformation Ce n'est pas toi Cela vient de Dieu Ce n'est pas ce terrain ici Mais c'est le constructeur Et celui qui a construit toutes choses C'est Dieu Et joli Zambi Amen 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 Regardez Dans Jean 1 Dans Jean chapitre 1 Verset 5 Ici au verset 5 La lumière La lumière Lui Dans les ténèbres Et les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçu Et les ténèbres 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 Ils ont refusé de recevoir la lumière Les ténèbres Ont refusé de recevoir la lumière Vous voyez Et maintenant, si tu arrives ici Au verset 6 Il y a eu un homme envoyé de Dieu Son nom était Jean Il y vint pour servir de témoin Pour rendre témoignage à la lumière Pourquoi ? A fait que Tous croyez par lui Avec tous croyez par lui Par Nangela Apollé Mais par lui Pas par elle Mais par lui Quand il dit lui C'est-à-dire l'homme qui était venu Pour rendre témoignage à la lumière Son nom était Jean Tous devaient croire par lui Par Jean Amen Est-ce que c'est clair ? Mais lui Jean C'est-à-dire qu'il n'était pas la lumière Il n'était pas la lumière Il n'était pas la lumière Mais Il est paru Pour rendre témoignage à la lumière Vous voyez ? Maintenant suivez Si tu prends le verset 5 Tu relis avec le verset 9 C'était la lumière Etait la véritable lumière Envenant dans le monde Envenant dans le monde Envenant dans le monde Envenant dans le monde Mais traduit Envenant dans le monde Envenant dans le monde Eclaire tout homme Envenant dans le monde Envenant dans le monde Eclaire tout homme La lumière Luit dans les ténèbres La lumière Et le ténèbre Nous l'avons puissé Mais on l'a dit bien Et si si tu suis bien Lumière c'est qui ? La lumière C'est Jésus Les ténèbres Ce sont qui alors ? Ce sont les hommes Des pécheurs Tout être humain Chaque homme Chaque femme Tout être humain C'est ténèbres A Jali Mili Litu C'est Jalakim Mili Litu Mais Jésus Assi déjà A Jali Lumière Poil Et c'est bien Jésus, la lumière qui doit l'ouïr dans le ténèbre et le ténèbre si elle veut le changer ils doivent le recevoir recevoir Jésus le rédempteur la lumière et le ténèbre c'est nous nous les hommes de la terre il a fallu la recevoir pour recevoir la lumière qui est le rédempteur Dieu manifesté en chair et en recevant la lumière et croyant en son nom cette lumière pouvait nous changer et peut nous transformer des ténèbres que nous étions en lumière que nous devons être Amen Amen vous voyez cette lumière c'est la lumière qui lui dans le ténèbre était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire éclaire tout homme tout homme tout homme ténèbre tout homme doit être éclairé par cette lumière par cette lumière doit être éclairé par la lumière véritable parce que la lumière c'est la lumière véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme cette lumière n'éclaire pas tout arbre tout poisson tout animal non mais elle doit éclairer tout homme c'est la lumière pour les hommes et la lumière des hommes et la lumière des hommes et la lumière des hommes Amen est-ce que c'est clair mon frère il faut que cette lumière véritable éclaire mais éclaire nous éclaire nous éclaire nous éclaire et le doit éclairer tout homme avec tout homme change soit transformé et devient une lumière dans le Seigneur c'est cette puissance de transformation de Dieu qui est sa parole qui a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut et il a prononcé cette parole du Seigneur de ténèbres dit 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 oh bien aimé dans le Seigneur et quand il a dit ça les ténèbres ont changé ont changé ont changé était dissipé disparu et la lumière fut et la lumière fut nous disparaissons nous disparaissons nous disparaissons nous disparaissons mais en un instant nous devenons libyes Alléluia 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 c'est ça la puissance des transformations de Dieu nous croyons comme ça pas autrement la parole de Dieu est Dieu et Jaline Zambé Alléluia comme Dieu est lumière la parole de Dieu est lumière car Dieu est la parole il est lumière il est la parole et quand on reçoit la parole on reçoit d'office la lumière et la lumière que nous recevons doit dissiper les ténèbres que nous étions et nous devenons la lumière pour aller parce qu'il a dit que la lumière soit que la lumière fut il disait cela il s'adressait en tous les termes aux ténèbres que la lumière soit que la lumière fut et quand il s'adresse à nous il nous envoie sa parole qui est la puissance de transformation qui nous éclaire en nous disant que la lumière soit et à l'instant même que nous recevons la parole qui est la puissance transformatrice dédiée et la lumière fut et la lumière est là et la lumière existe car il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe quand il nous dit il dit toi la lumière toi la lumière toi la ténèbres que la lumière soit et la lumière est et la lumière est pour les jâli c'est ça il y a quoi ? pas de débat pas de discussion il y a quoi ? 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 et regardez le malheur il y a un temps il y a quoi ? c'est quoi ? c'est ça ici c'est ça la lumière lui dans les ténèbres lui dans les ténèbres la lumière et les ténèbres ne le reçoivent pas et j'ai dit quoi ? nous l'ont peut réussir nous l'ont peut réussir nous l'ont peut réussir Ne le reçoivez pas Ne la reçoivez pas La lumière Donc les ténèbres ne veulent pas recevoir La lumière Ne l'ont pour réussir Et même aujourd'hui Ne le reçoivez pas Ne la reçoivez pas Et c'est comme ça Les ténèbres restent Dans l'obscurité comme ça Est-ce que c'est clair ? Mais une fois Si vous connaissez les secrets Elle pouvait changer Si vous l'avez reçu Si on l'avait reçu Les ténèbres sont les ténèbres Les ténèbres sont les ténèbres Elles pouvaient être changées Voilà Parce qu'ils ont des ténèbres de tout le monde Parce qu'au commencement nous avons vu que cela avait changé Ici aussi Il avait changé Regardez ici Deux Corinthiens Nous lisons ceci Au chapitre 4 Au chapitre 4 Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce Dieu-là A fait briller la lumière Dans nos cœurs Dans nos cœurs Pour faire quoi ? Pour faire resplendir La connaissance La connaissance De la gloire de Dieu Sur la face de Christ Maintenant Maintenant Nous pouvons connaître Dieu Sur la face de Christ En regardant Christ En lui fixant nos regards Nous pouvons connaître Dieu Alléluia 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 Et la connaissance de Dieu Augmente Et qu'est-ce qu'il a fait ? Amen Amen Oui frère Il y a des choses C'est comme cela Surtout dans l'Ephésie Et si nous arrivons dans l'Ephésie Nous lisons ceci Alléluia Il dit Verset 8 Il y a du chapitre 5 Autrefois Vous étiez ténèbres Vous étiez ténèbres Vous êtes Ténèbres Il y a autrefois Et il y a aussi à présent A présent Nous ne sommes plus ténèbres Mais nous sommes lumière Mais autrefois Avant de recevoir la lumière véritable Nous étions Nous étions Nous étions Ténèbres Ténèbres Amen Vous voyez vous tel que vous êtes là Vous aussi là-bas Vous aussi là-bas Bino Vous Bino Vous là-bas Et moi Nous étions de ténèbres C'est autrefois Et j'ai dit C'est autrefois Et à cette époque-là La lumière véritable est venue C'est autrefois La lumière C'est la lumière Et la lumière Dans chacun de nous C'est autrefois C'est autrefois C'est autrefois La lumière Nous a éclairé Nous a éclairé Nous a éclairé Et nous a changé Parce que nous l'avons reçu Et en recevant Cette lumière Nous a transformé Des ténèbres Que nous étions Et nous sommes devenus A présent Lumière dans le Seigneur La lumière Ça se fait Les gens Toutes les gens Ilsexistent Il n'a pas de s'arrêter Non Les gens Ils ont Donc les gens Ils hain Ils font Les gens rice Les gens parce qu'il n'arrive pas à recevoir la lumière s'il leur reste la lumière qu'il devienne comme toi la lumière laissant l'état des ténèbres qu'il devienne lumière comme toi car un croyant s'est marié avec un païen mais Dieu n'a jamais voulu un tel mélange il a séparé la lumière d'avec les ténèbres il ne l'aimait pas il ne l'aimait pas il ne l'aimait pas un païen c'est le ténèbres un croyant c'est la lumière il n'y a pas de mélange le mariage est bon athée ce mariage là n'est pas digne le mariage est bon athée n'est pas digne ne convient pas ne convient pas regarde la lumière qui va se marier avec le ténèbres même toi-même si tu es une fille toi tu es la lumière dans tous les corps la lumière et ta tête ténèbres si tu es un homme toi un homme la lumière comme la tête mais ton corps ténèbres tu vois que ça ne convient pas Amen est-ce que c'est clair c'est ça ici et voilà regarde décoré ici il dit ceci verset 14 ne vous mettez pas avec les incroyables je ne vous mette pas avec les incroyables je ne vous mette pas sous un joug étranger je ne sais pas ce qui est le cas je ne vous mette pas j'ai dit tu es un homme même toi-même quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité il y a besoin mais il y a besoin il y a besoin de nous est-ce que il y a une bonne ou il y a une bonne c'est la justice que tu es croyant en Christ est devenu la justice même de Dieu les gens ne savent pas qu'un croyant en Christ est devenu la justice de Dieu la justice même de Dieu c'est la justice est-ce que tu es ce qui est écrit ici verset 21 et comment on dit on dit du chapitre 5 de 2 Corinthiens il dit celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous Jésus est devenu péché pour nous lui qui n'a pas connu le péché Dieu l'a fait devenir péché pour nous l'ambassade qui est commissaire est-ce que nous nous devenions en lui justice de Dieu il y a une bonne qui est dans la vie mais dans quel rapport il y a-t-il entre la justice dédiée à l'iniquité du diable avec l'iniquité du diable c'est la justice je ne vais pas dire l'iniquité de la vie c'est l'iniquité l'iniquité tout entière il n'y a aucun rapport est-il vous tůmpe qui y a-t-il de come qui y a-t-il de d'un expected qui y a-t-il de de la lumière apparka que qu'il Quel rapport y a-t-il? C'est-à-dire quelle communion, communion. Quelle, parce qu'il dit où y a-t-il de commun, commun. On peut y avoir une communion, donc, quelle communion y a-t-il entre la lumière et l'éternel? Mais là, il y a tout. Si la lumière est à la maison, il y a tout. Maintenant la lumière ici, c'est qui? La lumière ici, c'est qui? Parle à la haute voix pour que j'entende. Croyant. La lumière ici c'est croyant, laissez-moi Jésus. Parce qu'ici c'est Jésus qui nous parle. Il parle de ce que nous sommes venus Et ce qu'ils sont restés Il n'y a aucun rapport Et aucune communion C'est ça Oui, oui, oui Nous n'allons pas comprendre ce que Jésus a fait de nous Nous évitons cela Nous voulons lui faire des malacharges Non Et Bandi n'a yé Ça a commencé avec lui Et il nous a fait venir cela Alors Ndimon y est à Sali Bissot Mais croyez ce qu'il a fait de nous Croyons Croyons ce qu'il a fait de nous Voilà Croyons ça Aujourd'hui tu dis que je suis un homme Qui a fait que tu sois un homme Mais c'est Dieu Le même Dieu T'es fait aujourd'hui lumière Comme il est l'opolé T'es fait T'es fait aujourd'hui lumière A Sali Bissot Et tu refilses On dit qu'il n'y a pas de rame Oboï Bissot Tu refilses la lumière Oboï Bissot T'es fait aujourd'hui On dit pas mal Si tu n'acceptes pas que tu tiens un animal, tu dis que tu n'as pas l'une dame de toi, tu t'apes un poisson, tu ne t'appes pas lune dame de toi, et tu es un arbre, et tu t'appelles un arbre, et tu es un arbre, et tu es un arbre, et tu es un arbre. Parce que Dieu t'a fait homme Et je suis ce que je suis Par la grâce de Dieu Amen Nous croyons comme ça Ici la Bible est claire Autrefois Il ne parle pas à Dieu Non Nous ne s'adressons pas à Dieu Nous s'adressons aux croyants Nous ne s'adressons pas à Dieu Nous ne s'adressons pas à Dieu Autrefois Vous étiez ténèbres Et maintenant Vous êtes lumière dans le Seigneur Je ne peux pas refuser d'être ce que Dieu fait de moi Nous ne s'adressons pas à Dieu Nous ne s'adressons pas à Dieu C'est ce que Dieu me fait Et que moi je refuse Et que moi je refuse Oh non je refuse d'être ainsi Oh oh Tu vas être seulement ténèbres Mais c'est lui qui t'a fait ténèbres Ce n'est pas Dieu C'est lui qui t'a fait ténèbres C'est le diable Que tu deviens pécheur C'est mauvais Mais le Dieu est bon Dieu est saint Il veut faire de toi Qu'il te fasse si bien Il te fait bon Bon Pas bien Bon Bon C'est ce que Dieu fait de nous Des mauvais que nous étions Il fait de nous des bons Soyez bons Comme votre Père Céleste est bon Soyez parfait Comme votre Père Céleste est parfait Soyez saint Comme celui qui vous a appelé est saint Croyez-vous cela Croyez-vous à ce qu'il a fait de vous Croyez-vous que vous l'êtes Vous l'êtes Par quoi Par la grâce de Dieu Nous sommes ce que nous sommes Par la grâce de Dieu Nous sommes bons Par la grâce de Dieu Nous sommes parfaits Par la grâce de Dieu Nous sommes justes Par la grâce de Dieu Oui Et nous sommes sauvés Par la grâce de Dieu Nous sommes guéris Par la grâce de Dieu Rachetés par la grâce de Dieu Délivrés par la grâce de Dieu Et nous serons enlevés par la grâce de Dieu Et nous réunirons par la grâce de Dieu Aujourd'hui nous sommes devenus des rois Par la grâce de Dieu Et bientôt là, nous réunirons avec lui Pendant mille ans, au siècle des siècles Toujours par la grâce de Dieu Voyez-vous cela ? Oui, c'est comme ça C'est comme ça Autrefois, vous étiez ténèbres Il ne dit pas que vous étiez dans les ténèbres Comme les ténèbres étaient quelque chose d'autre que vous Le Coran des millénaires, je ne dis pas que vous êtes dans les ténèbres Non, c'est ce que vous étiez même Vous-même vous étiez ténèbres Et cela c'est autrefois Vous étiez ténèbres Pas seulement dans les ténèbres Mais vous-même étiez ténèbres Mais à présent Actuellement Maintenant Vous êtes Vous n'êtes plus Mais vous êtes Lumière Dans le Seigneur C'est pourquoi Dans votre marche Marchez Comme Des enfants De la lumière Marchez 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 comme Des enfants De la lumière De la lumière Ne marchez pas Ne marchez pas Ne marchez pas Ne marchez plus Comme les enfants Des ténèbres Les enfants de la nuit Non Mais maintenant Tels que vous êtes devenus Marchez Comme des enfants De la lumière Ici Qui est notre père Il s'appelle Comment Il s'appelle Lumières Car Dieu Est lumière Le message Que nous avons Appris de lui Est que Dieu Est lumière Et Dieu Nous a Engendrés Et lumière N'engendrés Que la lumière Ne peut pas Engendrer Le ténèbres Amen Et nous marchons Comme des enfants Des dieux C'est-à-dire Des enfants De la lumière Des enfants De la parole La véritable parole Avec ces Véritables Enfants Des vrais Enfants De la parole Des véritables Enfants De la lumière Véritable Des véritables Enfants De la Véritable Lumière C'est nous Amen Je vous montre Un exemple Des lumières Ou bien Les êtres Des ténèbres J'ai fait Les numéros La souris Vous connaissez C'est un être Des ténèbres Les cafards Les moustiques Les frères Les moustiques Ils sont bellés Et c'est un peu décompté Il y en a beaucoup Ce que je lis C'est la chambre Dès maintenant Dès qu'il y a Le ténèbres Dans la chambre Il s'exclame Alléluia Il s'exclame Alléluia Oh mon dieu C'est la chambre C'est ce que j'attendais C'est cette ténèbres ici Maman C'est un papa C'est un papa Cette maman Et ses papas Ici Montre C'est la lumière La lumière La lumière Je n'ai pas le moyen de bouger Je n'ai pas le moyen de bouger Je n'ai pas le moyen de circuler C'est quoi comme ça Je n'ai pas le moyen de circuler Combien de coupures Je n'ai pas le temps Je suis content Je n'ai pas le temps Oh Dieu Soit loué C'est quoi la fête Maintenant c'est la fête Les papas Et il commence Même la course Même la course Pourquoi la course Les souris font la course Cours sur mon bimama Donc Naïveté Je n'ai pas le vélo Autour de ma moto Si j'ai le vélo Et des motos Papa n'y a sapele Et il commence Et il commence Mais il commence Mais il commence Mais essaye seulement d'allumer Essayez d'allumer la lumière Mais quand il commence Il commence Et il commence L'assemblée Et l'assemblée s'arrête Et l'assemblée s'arrête Et l'assemblée s'arrête Et le pays Et l'air Quand il s'arrête Il commence Il commence Et il commence Et il commence Chacun prend point Il fuit Donc il y a des hommes Et des femmes De la même nature Que ces créatures Il commence Il commence Et l'assemblée Et il commence Et il commence Il commence Et il commence Il ne se réjouit pas De la parole De Dieu Non Parce qu'il a dévoilé Parce que la parole est l'air de voile. L'air de zèbre. L'air de zèbre. Il n'arrive pas à le faire dans la lumière. Ils ont les œuvres de ténèbres. Ils ont les œuvres de ténèbres. Ils ont les œuvres de ténèbres et l'obscurité. Mais pourquoi ils n'aiment que le ténèbre et l'obscurité ? Ils n'aiment que la nuit. Ils aiment seulement la nuit. Ils jouent. Ils refusent la lumière. Non, non. Ils ont la ténèbres et l'obscurité. Et la nuit. Et vous tous. Est-ce que c'est clair ? Vous les avez vus ? La nature elle-même. Peut nous enseigner. Peut nous enseigner. Peut nous instruire. Peut nous éduquer. Et avec l'enseignement de la nature. Nous pouvons être convaincus. Que nous sommes dans l'erreur. Ou dans le bon. Dans le vrai. Dans la vérité. C'est comme ça. Un jour. Un frère. Dans une église. M'a amené son fils. Avec sa femme. Il n'aime plus l'église. Il n'aime plus l'église. Pour venir à l'église. Il ne veut pas. Non. Il refuse. Il refuse. Il donne même des mauvaises nouvelles parmi les voisins. Je n'aime plus l'église. Je n'aime plus l'église de papa. C'est vrai ? Moi j'ai dit que c'est ça. Oui. Mais vous partez d'abord. Mes parents s'éloignent. Et les parents se sont éloignés. Je savais que mon âne a un à ma camp. Mais qui était cet enfant là a des choses ? Je lui ai demandé. Est-ce qu'on dit papa et maman là c'est la vérité ? Oui. Et l'enfant dit que c'est la vérité. Un jeune garçon. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Pourquoi tu refuses de venir ? Il a incliné un peu. Mais regarde moi. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. C'est comme toi tu prêches. C'est comme toi tu prêches. C'est comme toi tu prêches. Je lui ai dit. Je prêche comment ? Quand tu prêches là. Vous les gènes. Mon numéro de téléphone. Il y a ma soeur. Il y a ma frère. Il y a ma carte. Il y a des mauvais films. Il y a des mauvais films. C'est comme ça. Moi ça me fait mal. J'ai dit. Pourquoi ? Parce que moi je le fais. Si moi je viens tu prêches toujours ces choses là. Il y a une condamnation. Je sens à moi la condamnation. C'est pourquoi je n'aime pas venir. C'est ça. C'est ça. C'est les zèvres. Mais c'est ça. Les zèvres qu'il fait. C'est les zèvres de ténèbres. Des nuits. S'il vient ici. Il dévoile ces ténèbres. Il voit comme si on l'acquise. Il y a des mauvais films. C'est ça. Il y a des mauvais films. Mais ce n'est pas seulement ces jeunes-là. Même les adultes. Il y a des mauvais films. Parmi les hommes et les femmes. Le Seigneur a dit cela. Il y a des mauvais films. Il y a des mauvais films. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Et moi y compris. Pas seulement vous. Dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. C'est le chapitre que nous avons commencé avec. Qu'est-ce qui est écrit ? La Bible dit. La Bible dit. Il dit ceci. Au verset 16. Car Dieu. A tant aimé le monde. Qui l'a donné son fils unique. 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 A fait que quiconque croit en lui. Ne périsse point. 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 Mais. Quiconque croit en lui. C'est la vie éternelle. Qui l'a donné son fils. Qui l'a donné son fils. Il a donné son fils. Là. Il a donné son fils. En effet. Il n'a pas envoyé son fils dans le monde. À c'est qu'il lui demande. Qu'il juge le monde. Non, mais il lui l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde ici, signifie les gens, les hommes. Reprenons la lecture. Oui, car Dieu entend aimer le monde. Qu'il a donné à tant aimer le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru. Au nom du fils unique de Dieu. Et pour moi, c'est un jugement. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. C'est la préférence. C'est le choix. De tout homme. Ils ont comparé. Chacun a comparé la lumière avec le ténèbre. Et il a opéré son propre choix. Par son propre libre arbitre. Par son propre libre arbitre. Quand il n'a pas choisi une femme. C'est sa préférence. Je préfère celle-ci. Je préfère celle-ci. Moi, je la préfère. Je la préfère. Il y a beaucoup de voitures. 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 C'est la préférence. Moi, je préfère VW. Je préfère Toyota. Moi, je préfère Mercedes. Moi, je préfère Hyundai. Hyundai. Je préfère Majerus. Je préfère Volvo. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures. Mais c'est la préférence. La préférence, c'est le choix. Mais ici, il y a la lumière. Il y a aussi la ténèbre. Il y a aussi la ténèbre. En d'autres termes, la lumière, c'est Jésus-Christ. La ténèbre, c'est Satan. En d'autres termes, le contraire de Christ, c'est Satan. Le contraire de Christ, c'est Satan. Le contraire de Christ, c'est Satan. C'est Satan. Il y a quoi ? C'est Bélial. Il y a des Béliales. Mais c'est toujours du monde. Nous, nous croyons comme ça. Au monde. Vous voyez ? Si Jésus est lumière, Satan est ténèbre. Si la parole de Dieu est lumière, les interprétations sont les ténèbres. Il y a aussi la ténèbre. Et chacun doit opérer son choix. Et voici le jugement. Et ce jugement, c'est que la lumière qui est Dieu, qui est la parole, est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré Satan. Ils ont préféré les interprétations. Ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres. La lumière. C'est ici qu'il y a pour eux. Amen. Amen. Pourquoi ? Pourquoi cette préférence des hommes ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les œuvres des hommes étaient mauvaises. Et jusqu'aujourd'hui, les hommes continuent à opérer le même choix. Les hommes préfèrent toujours les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, les œuvres des hommes sont mauvaises. les hommes ne font que les œuvres mortes du Dieu mort. Ils ne veulent pas les œuvres vivantes du Dieu vivant. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Même aujourd'hui, il y a un message. Si les gens ont le message. Il n'y a pas de dénominations. Même dans les dénominations. Il n'y a pas de ça là. C'est à cause des œuvres. Il n'y a pas de ça là. Les œuvres qu'ils font Il n'y a pas de dénomination. Les dénominations sont mauvaises. Et Jérim Abbé Le système est dénominational. Le système est dénominational. Le système est mauvais. Le système est mauvais. C'est pourquoi le système est divin. Le système est divin. Le système de Dieu. Il n'aime pas cela. Dieu conduit toutes choses par sa parole. Il dirige chaque chose par sa parole. Il nous conduit par sa parole. Mais ne voulez pas la parole de Dieu. Il ne veut pas non plus le système de Dieu. Il conduit l'Église dans la parole. La conduite de Dieu en tant que le Saint-Esprit qui doit conduire l'Église. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il conduit l'Église dans la vérité et non plus dans la vérité antérieure. où il est intérieure. Mais la vérité présente. La vérité d'aujourd'hui. Amen. Mais les hommes ne veulent pas cela. Ils n'aiment pas cela. Ils préfèrent les ténèbres selon leur propre choix. Par leur propre arbitre. Libre arbitre. Ils ont pris la décision. Ils prennent la décision de rejeter la lumière et la véritable lumière du soir. Car vers le soir, la lumière paraîtra. Et les hommes ne veulent pas le message. Même aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, ils ne veulent pas le message. Parce que le message est biblique. Quand les gens rejettent la Bible, ils rejettent d'office le message. Le message de Dieu est biblique. Amen. Regardez. Chaque serment qu'a prêché William Branham c'est à partir de la Bible. Amen. Le livre que tenait William Branham entre ses mains pour prêcher le message est appelé le livre de la vérité. Le livre de la vérité c'est la Sainte Bible. Le Saint Livre du Dieu Saint. Là où c'est écrit la Sainte parole du Dieu Saint. Et cette Sainte parole qui a été inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, le message biblique était les gens n'aiment plus le message. Ils rejettent la lumière. La Bible est la lumière. Parce qu'elle est d'un bout à l'autre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est lumière. Car Dieu est la parole et la Bible est Dieu sous forme du livre. Il y a beaucoup. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous nous croyons comme ça. Amen. Maintenant les gens n'aiment pas la Bible. Même dans nos assemblées. Comme nous sommes ici. S'il y a des ordres dans l'Église. Si nous voulons que les désordres prennent effet. Utilisons la Bible. Appelons la Bible. Lisons la Bible. Il y a des ordres dans l'Église. Il y a des ordres dans l'Église. Il y a des ordres dans l'Église. Car la Bible est notre arbitre. Nous ne sommes que des joueurs. Et l'Arbitre est là. Pendant que nous jouons, l'Arbitre nous surveille. Alléluia. Alléluia. Nous nous croyons comme ça. Même dans notre vie. Si tu veux que les désordres finissent. Croyons la Bible. Croyons la Bible. Acceptez ce que la Bible dit. A ces sujets. Tu verras que tu auras la délivrance. Croyons la Bible. Et toi ? Oui, Frère. Oui, Dekko. C'est comme cela. Croyons la Bible. Car... Quiconque fait le mal. Si tu ne veux pas, tu seras la lumière. Tu seras la lumière. Tu seras la lumière. Tu seras la haine de la lumière c'est au sujet du mal que l'homme fait c'est pourquoi il refuse la lumière parce qu'il fait le mal il n'aime pas la parole vous entendrez comme nous venons converser pas la Bible parlons seulement mais pas de la Bible la Bible entre même dans des petites choses la Bible c'est régler les conflits même les indifférents si deux personnes ont un problème lis la Bible au sujet de ces problèmes il y aura la solution c'est pourquoi tu vois quand les gens se marient nous leur donnons la lumière les nouveaux couples nous leur donnons la Bible que la Bible vous êtes en toutes choses car quiconque fait le mal il ne soit prédicateur ou bien fidèle pasteur ou diacre n'importe qui quiconque fait le mal la lumière et quand il marche ne vient point à la lumière ne vient point à la lumière ne vient point à la lumière pourquoi de faire que ces oeuvres ne soient dévoilées c'est une mauvaise oeuvre il refuse que cela soit dévoilée il veut qu'il soit seulement dévoilée parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu les mauvaises oeuvres que nous faisons ne vont pas se faire savoir ils ne seront pas dévoilées ils ne sont pas dévoilées ils ne sont pas dévoilées ils ne sont pas dévoilées c'est lui qui est dévoilée donne-moi la Bible est-ce que c'est clair ? c'est comme ça ils sont les bons ils sont les bons c'est pourquoi les gens n'aiment pas la parole de Dieu j'ai vu dans une assemblée quand tu vois que je conduisais dans un monde je suis à moi avec un problème alors si je suis à moi avant de faire une décision maintenant l'homme a dit je ne sais pas que mon maillot il n'y a pas de maillot maintenant l'homme a dit que le mari a dit qu'avant que je prenne la décision je t'apporte c'est notre pasteur la femme commence l'impiça, l'impiça, l'impiça pardon l'impiça, l'impiça ne m'amène pas là-bas vous voyez cette sœur a dit à son mari venez de moi je suis à 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 moi t'en pouxer pas les frères pas les frères il a dit non depuis ce temps que j'ai passé le calondi si je lui ai confié je lui ai confié un dossier ils n'ont pas ils ne sont pas qu'il va changer quelqu'un d'autre aujourd'hui bon je ne peux pas changer ma manière d'abord je vais dire ce dossier Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si il ne veut pas faire ça, on va commencer par lui d'abord. Non, non, non chérie. Je dis que c'est pas ce que je veux dire. Que mon frère et mon père ne donne pas la parole. Pourquoi il ne faut pas faire ça ? Pourquoi laisse la sœur avec la gaba ? Mais il ne le met seulement eux. Vous voyez la parole de Dieu ? Pas de coterie dans la parole de Dieu. Pas de coterie dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de parti pris. Pas de favoritisme ou d'acception des personnes dans la parole de Dieu. Prends seulement la parole. On s'entretenait avec le frère. Je l'ai dit pour l'édification. Il nous a dit qu'il devait quelque chose. Il nous a dit que ce frère-là devait quelque chose. Il nous a dit qu'il devait quelque chose. Moi aussi je devrais le devoir de quelque chose. Il nous a dit qu'il n'y a pas de devoirs. Il nous a dit qu'il n'y a pas de devoirs. Moi je ne veux plus te donner parce que toi tu me dois. Je prends seulement ça. Le frère a dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Que je fasse d'abord, je vais rembourser. Moi je l'ai dit. Toi, rembourse-moi d'abord. Il nous a dit qu'il n'y a pas de devoirs. Il nous a dit qu'il n'y a pas de devoirs. Il nous a dit qu'il n'y a pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs. Nous étions avec un frère qui était comme votre juge. Il n'y a pas de devoirs. Au lieu d'exhorter le frère, il n'y a pas de devoirs. Moi je l'ai dit. Mais si tu fais comme ça tu vas tuer ton petit. Il n'y a pas de devoirs. Mais quand le petit a pris le couteau pour me tuer, toi tu n'as pas de devoirs. Tu es quel genre de juge ? Il n'y a pas de devoirs. Regarde tellement. Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? J'ai dit que tu as mal jugé. Pourquoi toi tu es seulement du côté des petits et pas le vieux ? Je n'accepte pas ton jugement. A moins qu'on est dans une autre instance. Aujourd'hui, après ici, je vais donner à ses frères ce que je lui dois. Et Dieu connaît mon cœur. J'ai fait ça seulement pour les blaguer. Vous voyez ? Mais ce n'est pas mon intention. Frères, c'est comme ça dans le jugement pour que la sœur était. Ne regarde pas la sœur. Si la sœur s'est faible. Si la sœur a mal agi. Si la sœur a mal agi, comment est-ce que la sœur a mal agi ? Amen. Amen. C'est ça. Mais entre les riches, les pauvres. Si c'est le riche qui a prêté les pauvres. Les pauvres. Il y a des pauvres. Dites aux pauvres. Dites aux pauvres. Il y a beaucoup de choses. Ne dites pas que les pauvres. Il y a des pauvres. Si c'est seulement 1000 francs. Quand tu es à l'aliment. Juge comme il faut. Je suis à l'aliment. Tranche et droitement. Avec justice. Avec justice. Avec l'aliment. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il faut se dérouler. Et c'est comme ça. Si le berger attend. Si le berger attend. Si le prédicateur attend. Si le prédicateur attend. Le prédicateur a mal agi. Que le berger respecte aux serviteurs de Dieu. Ne dites pas. Qui est-tu ? Qui juge aux serviteurs d'autrui. Si ton frère a péché. Va reprendre entre toi et lui sœur. Et il s'adressait aux prédicateurs. Les douze. N'étaient pas seulement des disciples. Mais ils étaient devenus des apôtres. Des prédicateurs. Les envoyés. Les disciples. Les disciples. Les disciples. N'étaient pas au nombre de 82. Non. Pour dire que. Parmi 82. Il a désigné les douze. Qui leur a donné le nom d'apôt. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de disciples. On n'a pas énuméré leur nombre. Nous ne connaissons pas. Parmi les disciples. Il y a eu aussi des femmes. Et des hommes. Et tous. étaient disciples de Jésus. Une fois qu'on était à Kabbalo. J'ai comparé les disciples. Avec des élèves. Un frère qui fit préfet autrefois. Et ils sont venus me voir. Et ils sont venus me voir. Oh pasteur. Il a dit que Baza est écoli. Il a dit que c'est des élèves. Mais les disciples c'est un élèves. Non. Papa. C'est un élèves. C'est un élèves. C'est un élèves. C'est un élèves. Il porte aussi l'uniforme. L'uniforme c'est l'amour. L'uniforme c'est l'amour. L'uniforme c'est l'amour. Voilà. Vous êtes des élèves de l'olique. Ou bien les élèves de Jésus Christ. Tous connaîtront que vous êtes de Médicine. Mes élèves. Vous êtes de l'école du désert. Est-ce que c'est clair ? Nous avons des élèves. Un élèves. Un élèves. Des élèves. Que nous sommes tous. Nous sommes les disciples de Jésus. Entre les termes. Les élèves de Jésus. Jésus crie notre maître. Voilà notre maître. Amen. Dans notre école. Nous n'avons pas de maîtresse. Nous n'avons pas de maîtresse. Nous n'avons pas de maîtresse. C'est ma maître. 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 Alléluia. Est-ce que c'est clair ? Nous sommes des co-disciples. 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 C'est-à-dire que nous avons une promotion. Nous sommes des sixièmes. C'est pourquoi nous aimons notre promotion comme si nous étions sixièmes, il faut que cette année, si vous finalisez les choses, que cela soit une année terminale, que chacun ait son diplôme d'Etat. J'ai vu ma fille qui n'a pas voulu reprendre la classe. Je ne veux pas passer de mes justices, comment je peux subir, la faute du professeur, le professeur a omis mes points, alors où est mon problème, je ne veux pas reprendre. Si quelqu'un t'a causé du temps, tu peux le pardonner, je n'ai pas un problème, 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 je n'ai pas un problème. Il faut que vous passiez de classe. Vous voyez comment les interroits arrivent ? Les tests arrivent. Les tests arrivent. Qui sont ceux-là après ? Qui font des interrogations ? Est-ce que vous résissez ? Dans des interrogations, vous résissez ? Oui, progressez. Allez toujours de là-bas. Même si on t'a causé 0, c'est un secours du Seigneur. Que pour la deuxième fois, je souhaiterais la réussite, la réussite, la réussite, la réussite, le succès, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Si, non, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, il faut qu'on peut s'élever. Viens aimer dans le Seigneur. Notre Dieu est un bon Dieu. Nous nous l'aimons avec lui. Il dit, car quiconque fait le mal, A la lumière, A la lumière, Et ne vient point à la lumière, De peur que, Ses œuvres ne soient dévoilées. Et ne vient point à la lumière, Et ne vient point à la lumière, Celui qui agit, Selon la vérité, Selon la parole, Selon le message, Vient à la lumière, Afin que ses œuvres, Soient manifestées, Soient dévoilées. Et ne vient point à la lumière, Pourquoi ? Parce qu'elles sont faites, Et ne vient point à la lumière, En Dieu. Ce sont les œuvres qui se font en Dieu. Dans la parole, Et selon la parole, Selon le message, Selon la lumière du soir, Et ne vient point à ne pas, Pourquoi ? Mais, mais, Tu es là, Et regardez, Les mauvaises œuvres, Nous avons trois catégories, Etes. Nous avons trois catégories, Etes. Nous avons, Nous avons, Les êtres qui aiment la lumière. Nous avons, Les êtres qui aiment la lumière. Nous avons, Les êtres qui aiment la lumière. pas la lumière. Il y a aussi d'autres êtres qui sont des ténèbres. C'est comme les insectes des ténèbres. Mais si la lumière arrive, ils ne fuient pas. Les autres fuient, mais ceux-là, ils ne fuient pas. S'ils étaient loin, ils arrivent. Dès qu'ils arrivent, ils vont frapper l'ampoule. Tout. Mais comment ? Mais la chose qui est venu t'éclairer. Comment tu peux donner un coup de tête à toi ? Mais son souci est que ces lumières-là soient éteintes. Vous n'avez jamais vu ces insectes-là ? Lui, il y a une lumière sur la lumière. Il y a une ampoule. 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 Elle est épaisse. Il y a une lumière. Et l'ampoule ne donne plus à la lumière. Parce que ces insectes-là ont couvert l'ampoule. Ils ont embêté. Ils ont profité en rien. Ils ont empêché. Ils ont empêché la lumière et l'huire. Pour que la lumière puisse l'huire. Ils veulent éteindre la lumière. Il faut être attentif. Il faut faire attention. Il y a d'autres personnes qui se plaisent de la parole de Dieu. Les autres ne se plaisent pas de la parole de Dieu. Je crois qu'ils ont la même. Je ne sais pas. Ils ne sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts. L'humanité est juste trop prêts. Ce n'est pas son nom. Ils ne sont pas prêts. Ils n'y ont pas prêts. Mes collaborateurs ne sont pas prêts. Par contre, ils ne sont pas l'humilité. Ils ne sont pas prêts. mais tu ne verras pas qu'ils s'enfuient ils sont toujours là et quand ils se promènent ils sont embrouchés c'est le message de l'air bien aimé bon sinon nous n'allons pas terminer je ferme les livres que Dieu nous aide Amen oui frères et soeurs efforçons nous d'entrer dans le royaume de Dieu dans ce royaume de lumière un royaume éliminé oh bien aimé dans le Seigneur un royaume de ténèbres il n'est pas le prince de ténèbres il est le prince de la lumière Jésus crie la lumière du mort le roi des rois le seigneur des seigneurs entrons dans son royaume Amen et naissons de nouveau dans le royaume de Dieu et devenons des enfants du royaume nés de nouveau par la parole du royaume et entrons car le royaume de Dieu le royaume de Dieu c'est approché à vous c'est approché à vous c'est approché à vous pas aux autres mais seulement à vous à toi parce que le royaume de Dieu est proche de toi tu dois y entrer par la nouvelle naissance ne combattez pas contre le royaume mais combat le bon combat pour soutenir le royaume prions le Seigneur qui vous en a dit l' pronounced Mjambi Ezayu Mususu Azate Ozan Zambi MogoYa Solo Mpé Bombo Yi Boshiko Hé Ta ta Yoke Langa Mawao C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 ? C'est parti. 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 La Bible. Des veillées mortuelles. Chez à qui bosse, qui souvient la grâce. Réferences. Tant qu'au coucouma, la barrière, la bouingue de la Kanko Kolo, la haute commande. Ma ta kanoumana, yakan Kanko Kolo, na haute commande. De, au coucouta, aveniwa na la grâce, nanobogo ya moubay, dan epay ya gombe. De, ya wana aveni, la grâce. Mokolo, mwa sambo, donk samdi, de, poubimi bowa, nzoto, outa, ndagwa mali, a, bati ya, ya na morgue, ya, klinike, nga liema. Pe, bukundami, bukousalama, na mali, ta magombe. Nzoto, ya sir, nzoto, ya sir, nzoto, nga, nga guamalili, yangalima, mwa seremonie, kusala mawana, epina sima, baka ina, mali, ta magombe, puna guzungi sangu, na mabili. Wala, izama tanga na bisu. Ilongwe, kuna musika na kampis, yye, pembeni na bisu, awa. Loupi, toko senge, na badi ya kre, baki, nina adresi, na, potakotala biye, 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 ava, klitea loupi. Programme, ya, batanga, yande, ko, mwansi, yvonne, penze, ponze, ou penze. Vendredi, le 19, veillet mortuaire, et en espace, bon marché, croisement, kabambare, na flambeau. Samedi, le 20, avril, levée du corps, de l'hôpital général, ou, ou, tukobeng, agamamae, pere, bokundami, na, malita, bakin, kol, yvonne, ponze, ezara, matanga, fré, jenemis, Je vous remercie. Je vous remercie. ... 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